Bonjour et bienvenue dans Rideau Rouge, votre rendez-vous culturel hors des sentiers battus. Je suis Alex, metteur en scène et fondateur du Bazar Culturel. Après avoir été 7 ans directeur de compagnie, j'ai monté un centre d'animation itinérant pour démocratiser l'accès à la culture et encourager les pratiques artistiques populaires. Dans ce podcast, je pars chaque semaine à la rencontre de personnalités, libres penseurs ou collectifs qui contribuent par leurs actions au partage des savoirs et des expériences. Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord car le départ est imminent. Nous y voilà les amis ! C'est lundi, c'est Rideau Rouge ! J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine et que vous êtes en forme pour celles qui arrivent. De mon côté, je vous envoie plein de bonnes énergies. Aujourd'hui, nous allons parler chiffres, données, statistiques. Clairement, ce n'est pas mon sujet préféré. Et je ne vous dis pas le nombre de profs de maths qui se sont fait des cheveux blancs en essayant de m'expliquer leur cours. Pourtant, c'est tellement essentiel. D'autant que ces trois dernières années, nos vies ont été rythmées par des chiffres. Nous nous souvenons tous des décomptes morbides à la télévision durant le printemps 2020 et de toutes ces données publiées dans les journaux qui, bien qu'elles nous paraissent incompréhensibles, servaient à justifier un nouveau confinement, un couvre-feu ou encore un pass sanitaire. Mon invité du jour s'appelle Pierre Chaillot. Il est statisticien et depuis le début de la crise du Covid, il a collecté scrupuleusement toutes les semaines l'intégralité des données officielles disponibles sur les sites d'Eurostat, de l'INSEE, de l'Adresse et des différents ministères. Mortalité, occupation des lits, positivité des tests. Deux ans d'un travail méticuleux qu'il a rendu public régulièrement sur sa chaîne YouTube Décoder l'écho. Il est également l'auteur du livre Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels. Bonjour Pierre, bienvenue sur ce podcast. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Bonjour et merci de me recevoir. Alors, comme je vous le disais en off, on va commencer par un petit jeu. Du coup, je vais tirer une carte au hasard. Alors, je raconte une chose que j'ai apprise de mes parents. Oula ! Qu'il ne faut absolument jamais regarder sur la copie de son voisin, surtout quand il est fort possible qu'on ait mieux réussi qu'eux. Ah ouais, ça, ça sent le vécu. C'est un peu le credo. Il faut mieux travailler son histoire plutôt que tenter de copier sur son voisin. Et c'est un peu ce que j'ai essayé de faire pendant deux ans, trois, presque, on va dire. Justement, on va parler de votre parcours. Comment est-ce que vous en êtes venu à vous intéresser aux statistiques officielles dans le cadre de la crise sanitaire ? Moi, j'ai une petite chaîne depuis quelques années où j'explique les différents contextes économiques de façon à expliquer aux gens ce qui se cache derrière les statistiques. Et sur tout ce qui est économie, chômage, dette, PIB, etc. Les journalistes et politiques racontent absolument n'importe quoi. Et en fait, il est à la fois nécessaire et pas très difficile de se défaire de tout ça. Il suffit de comprendre les concepts qu'il y a derrière. Une fois qu'on a compris de quoi les gens parlent quand ils parlent de chômage, on arrête de se faire avoir par les discours alarmistes de la télé. Donc la chaîne sert à ça, initialement. Et c'est à partir de janvier 2020 que se met à point, avec des chiffres alarmistes de morts dans tous les sens, des morts en Chine. On annonce 2500 morts en un mois. Et donc il me paraît important à ce moment-là, c'est parfaitement ridicule. 2500 morts, c'est ce qu'on a tous les jours en France en hiver, dans un pays qui est 20 fois moins nombreux que la Chine. Et donc voilà, 2500 morts en un mois, c'est parfaitement ridicule dans un pays où de décéder entre 30 000 et 50 000 personnes tous les jours. Voilà. Donc je fais juste un rappel démographique en disant qu'il faut arrêter de paniquer pour des chiffres qui n'ont absolument aucun sens et qu'il faut les remettre dans le contexte. C'est comme ça que démarre cette histoire. Et juste en faisant une petite vidéo explicative comme ça, je me retrouve au centre d'une bataille rangée entre des fous furieux alarmistes qui veulent lancer une psychogénérale et qui pensent qu'on va tous mourir, et puis d'autres personnes qui pensent qu'on est en train de vivre le début d'une nouvelle dictature. Et je ne m'attendais absolument pas à avoir des réactions aussi épidermiques. Et donc depuis, j'ai juste continué à étudier les chiffres qui sortaient. Comment est-ce qu'on peut faire justement par rapport à cette méconnaissance de la démographie pour peut-être se réapproprier davantage les chiffres ? Parce que le fait que les gens ne sachent pas, c'est ça qui crée en fait ce déséquilibre et qui fait qu'on se laisse tenter, qu'on se laisse séduire par ce que nous disent les autorités. Comment est-ce qu'on peut se réapproprier ça ? En fait, le problème, c'est qu'il faut avoir une démarche active. Les médias n'ont absolument aucune ambition d'éducation populaire, comme on en parlait. Eux, ils ont l'ambition de faire du buzz, de faire du chiffre. Et pour ça, ils ont besoin d'avoir des crises en permanence et des choses qui font peur. Donc, on trouve une action qui soit contextualisée, expliquée, qui explique correctement les concepts et qui disent les choses calmement et simplement, tout simplement parce que ce n'est pas vendeur. Il n'y a pas de crise. On ne peut pas lancer aucune crise sur aucun sujet si on regarde les chiffres dans leur ensemble. Que l'on lit différentes sources, que l'on lance dans un débat contradictoire, ce n'est jamais tout blanc ou tout noir. Et donc, il convient à chaque fois juste de se poser, d'analyser tranquillement et de rester calme. Ce qui est absolument l'inverse de ce que font les journaux actuellement. Et donc, il n'y a pas d'autre choix que d'avoir une démarche active, de s'enseigner, de lire des analyses, des études sur Internet, d'aller regarder les différents chiffres qui sont à notre disposition et puis de faire ce travail qui est, on va dire, qui est personnel. Si on attend, comme une loi qui a tendance à se faire gaver dans son enclos, évidemment qu'on ne progresse pas. Justement, vous, vous informez où ? Du coup, la statistique, c'est votre métier. Est-ce que vous avez les mêmes outils que tout le monde, type INSEE ? Est-ce que vous avez des outils plus poussés, plus pointus ? Comment est-ce que vous analysez les chiffres ? Les chiffres, ils sont publics, ils sont disponibles et donc, il faut les télécharger. Ensuite, ce que j'ai appris à l'INSEE, c'est de pouvoir, de savoir les analyser, on va dire. Donc ça, pour ça, j'ai une certaine plus-value qui vient de ma formation. Et j'utilise certains outils, certains logiciels statistiques, de façon à simplifier la vie égale. Il n'y a pas forcément besoin d'aller jusque-là pour comprendre ce qui se passe. Il suffit de diversifier ces lectures. En revanche, il est certain que ce que j'essaye de faire depuis maintenant plus que trois ans, ce que j'avais commencé avant, c'est de vulgariser des concepts qui sont compliqués, de façon à essayer de les rendre un peu accessibles. Et finalement, oui, c'est un peu faire le travail que les journalistes ne font absolument pas, qui devrait faire comprendre au plus grand nombre les tenants et les aboutissants des différents chiffres, alors que ce qu'ils font, c'est uniquement faire du buzz. Et le livre que vous avez sorti il y a quelques semaines, vous avez commencé à travailler dessus depuis longtemps. Comment est-ce que ça s'est fait, ce cheminement ? Quand j'ai commencé à écrire, du coup, moi, j'ai écrit des articles, et j'ai réalisé des petites vidéos sur ce sujet depuis début 2020, on va dire, à peu près, j'ai jamais eu pour ambition d'écrire un livre. Moi, j'ai répondu, finalement, aux différentes attaques qu'on a subies, que ce soit de la part du gouvernement, attaques, on va dire restrictions de liberté extrêmement fortes, sur la base d'aucun fondement scientifique, donc les confinements, puis après les différents, les passes sanitaires, tout ça, et puis après les sacro-525 qui sont arrivées. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris les prétendues études qui étaient censées justifier tout ça pour montrer qu'elles étaient absolument iniques, qu'elles n'avaient aucun sens, et que c'était du flanc. Et je l'ai montré de différentes manières, et je suis reparti des chiffres officiels de décès, d'hospitalisation à chaque fois pour montrer que c'était, on racontait absolument n'importe quoi. Toujours sur la base de chiffres officiels. Et donc ça, c'est ce travail-là, quasiment, quasiment toutes les semaines, je sortais un... De toute façon, on avait des nouvelles choses qui nous tombaient sur le coin du nez. Nous, les adultes, et puis aussi envers les enfants, et comme j'ai trois enfants, je pensais que c'était important de les protéger. Et donc je répondais de manière... Je passais beaucoup de temps à répondre par des articles, et puis je les mettais en vidéo juste pour que les articles soient lus. Je ne suis pas là-bas, je ne suis pas youtubeur du tout. Je les mets en vidéo uniquement pour gagner en visibilité, c'est tout. De façon à ce que mes travaux soient le plus vus possible. Et donc, ça a commencé à faire une masse assez importante au bout de deux ans de travaux. Une centaine d'articles qui ont été publiés avec presque autant de vidéos. Et il se trouve que sur ma chaîne, c'est un public un peu particulier, où j'ai beaucoup de chercheurs, de scientifiques, d'ingénieurs, et de personnes qui sont plutôt du domaine des lettres, qui demandaient un autre support qui reste. Et donc moi, je n'avais pas l'ambition de faire un livre au départ, mais c'est bien la demande des personnes qui me suivent. Ce sont elles qui m'ont demandé explicitement d'écrire un livre, à partir de mon contenu. Donc j'ai un peu traîné, parce que c'est un exercice assez long. Et puis, j'ai été contacté par un média belge qui s'appelle Kairos. On a convenu, ils voulaient que je leur fasse, et que je leur explique la totalité des résultats que j'avais. Et du coup, j'ai convenu avec eux de faire une vidéo par semaine, de façon à me motiver, en leur disant, j'avais déjà un plan en tête, mais du coup, je vais écrire un chapitre par semaine, et on fait une vidéo par semaine, ce qui me forcera à avancer dans le livre. Voilà. Toute la matière, finalement, elle a été écrite pendant trois ans. Et le livre, on va dire que c'est une compilation argumentée, structurée, des différents travaux que je lui menais pendant trois ans. Dans le domaine médical, on a assisté à une véritable chasse aux sorcières, pour toutes les personnes qui pensaient un petit peu différemment. Est-ce que dans le milieu de la statistique, ça a été la même chose ? Est-ce que vous avez vécu des situations similaires ? Je pense moins fortement, puisque moi, je n'ai jamais dit à qui que ce soit de prendre tel ou tel médicament, et je ne me suis jamais prononcé, d'un point de vue médical, sur ce qu'il fallait faire quand des gens étaient malades. Je me suis cantonné uniquement à la statistique, ce qui limite fortement le nombre de personnes qui peuvent intervenir sur ce sujet. Autant, il y a un pléthore de gens qui sont dans le domaine médical, dans les statistiques, ce n'est pas tant que ça. Et puis, des statisticiens qui s'intéressent à un peu tous les sujets, et puis qui lisent les études, on n'est franchement pas très nombreux. Donc, je n'ai pas eu tant que ça de chasse aux sorcières. Ce qui s'est passé, c'est que ce sont des petits médias qui me sont tombés dessus, notamment des fact-checkers, pour décrédibiliser ce que je disais. Mais ils n'ont jamais apporté d'argument qui soit valide, d'un point de vue statistique, sur mes propos. De toute façon, ils n'ont absolument pas les moyens. Donc, dans la quasi-totalité des cas, ils se contentent de sophisme. Le principal, c'est sophisme par association, c'est-à-dire qu'ils disent un truc débile, qu'ils ont vu quelque part sur Internet, raconté par une bande qui s'appelle complotistes. Et du coup, ils disent que moi aussi j'ai un discours complotiste, et donc ils font comme si je disais la même chose que les autres. Donc ça, c'est un sophisme assez classique, c'est ce qu'on appelle une association diffamante. Ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils ont fait des attaquettes personnelles, ils attaquaient ma crédibilité personnelle en me disant que je n'avais pas à m'exprimer sur le sujet. Mais d'un point de vue argumentaire, non, je n'ai absolument rien eu de contradictoire. Il y a des personnes qui ont lu ma travaux, certaines personnes qui ont apporté des choses, donc il y a des personnes qui ont aussi effectué des travaux et qui ont enrichi mon savoir sur ce sujet. Mais non, pas de contradictions dans les faits, et pas de chasse aux sorcières dans le sens où, voilà, je n'ai pas de statisticiens qui ont pu me tomber dessus. Je vous ai entendu dire dans une interview précédente que c'était l'angle de départ qui déterminait les comptages. Est-ce que vous pourriez expliquer ça un petit peu mieux ? Ce que je montre dans le livre, de manière extrêmement rapide, et j'invite les gens à lire en détail, de façon à revoir tout le raisonnement, parce que c'est un peu brutal d'entendre un résultat sans avoir toute l'explication et toute la démonstration. Depuis trois ans, surtout pendant 2020, il n'y a absolument nulle part où on a des données. L'histoire de la saturation hospitalière, elle n'est pas vraie, elle est racontée. On a des hôpitaux qui, pendant toute la période, sont à moitié vides. Il y a eu, en revanche, une désorganisation de l'hôpital qui est structurelle, puisque ça fait maintenant 30 ans qu'on enlève des moyens aux hôpitaux, qu'on enlève des lits, qu'on enlève du personnel. Ça coûte quand même de plus en plus cher, parce que l'argent arrive dans les bonnes poches, on va dire. Mais en tout cas, la priorité, ça n'est pas que chacun ait une place à l'hôpital. Il y a même des soignants qui sont en grève depuis des années, dans les services d'urgence, en disant qu'ils sont tout le temps saturés. Donc il y a une désorganisation permanente de l'hôpital. Il y a eu encore pire pendant la période, avec le plan Orsanreb, qui a créé au début seulement 38 hôpitaux habilités Covid sur une maladie qui n'est pas définie, qui correspond à n'importe quel symptôme. Ce qui fait qu'on a engorgé les 38 premiers hôpitaux en une semaine. Ce qui fait qu'ils ont été obligés de... C'était tellement engorgé du fait de ce principe-là qui était stupide, et qu'ils sont passés à 108 au bout d'une semaine. Et puis encore quelques semaines après, c'était... Il y a 1500 établissements hospitaliers, pardon, en France. Donc concentrer les malades habituelles des infections respiratoires sur 38, ça fait une saturation qui est immédiate. Puis ensuite, quand on passe à 108, c'est pareil. Et après, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit qu'il fallait faire des ailes spécifiques Covid dans les hôpitaux. Donc avec un plan blanc, on vire tout le monde et on fait des ailes spécifiques Covid. Donc ce qui s'est passé, c'est une désorganisation totale du soin qui a pu créer des saturations ponctuelles dans certains endroits, ce qui est normal. D'ailleurs, l'hôpital est en permanence saturé. C'est même le principe. Le crédo de la santé publique et d'utilisation de l'hôpital depuis 30 ans, c'est qu'aucun lit ne doit être vide. Donc les ailes sont en permanence utilisées, tout le temps, avec un maximum de gens qui rentrent et qui sortent, de façon à ce que ça rapporte le plus possible, même si ce n'est pas dans ce sens-là, mais c'est vu d'un point de vue financier. Donc si jamais il y a une charge supplémentaire à un moment, on n'est pas capable de l'absorber, puisque de toute façon, tout est plein tout le temps. Donc c'est bien stratégique, c'est connu. Donc voilà, il n'y a pas de morts, il n'y a pas d'hécatombe absolument nulle part, on n'a aucune donnée. Il n'y a même pas d'hécatombe en Chine non plus, sur les données de statistiques en public. Donc voilà, en 2020, il y a une mortalité normale, voire inférieure à d'habitude en Chine. Et c'est ce qu'il y a partout, on a des chiffres. Il n'y a pas de saturation hospitalière, et il n'y a même pas de malades de compter par les médecins. Il y a des réseaux qui s'appellent le réseau Sentinelle, ou bien le réseau ECS Médecins, qui compte le nombre de malades qu'ils reçoivent chaque semaine. Il ne se passe rigoureusement rien depuis trois ans, par rapport à d'autres phénomènes qu'on a eus, appelés les grippes, l'hiver, d'habitude, où on a jusqu'à 800 malades par semaine pour 100 000 habitants en France. Et là, on n'est jamais monté au-dessus de 140. C'est vraiment ridicule ce qui est passé. Donc il n'y a pas d'hécatombe. La cette erreur, c'est du tout un quelconque virus. Et puis elle a été inexistante en France, mise à part le fait d'avoir concentré des gens sur des endroits. Et il n'y a pas du tout plus de trois premiers principes qu'il faut tomber. Et donc on arrive à la question, mais qu'est-ce qu'on a compté ? Comment est-ce qu'on est arrivé à cette perception de cette idée de Covid ? Et donc c'est là qu'on arrive à la définition du Covid. Il y a deux choses qu'il faut comprendre dans le livre. La première, ce sont les fameux cas Covid remontés par les hôpitaux. Donc là, il faut comprendre que tout malade qui rentre à l'hôpital, il est codifié. Il reçoit un code. Et il se trouve que dès le début de l'année 2020, et les codes, donc c'est le code sur lequel on est enregistré à l'hôpital, ça vient de la codification internationale des maladies, la CIM-10. Et c'est l'OMS qui la pilote. C'est l'OMS qui décide de qu'est-ce qu'une maladie et comment on la codifie. Et c'est l'OMS qui décide, dès le début de l'année 2020, de dire qu'il y aura un nouveau code d'urgence, c'est le premier, qui s'appellera le code Covid-19, et qui demande à tous les pays affiliés à l'OMS, donc c'est-à-dire quasiment tous les pays du monde, et c'est comme ça qu'on obtient une crise mondiale, de compter les malades en Covid-19. Donc on a un comptage Covid-19 qui démarre en 2020. C'est ça la nouveauté. C'est pas le virus qui se répand et qui crée des malades. Des malades, il y en a tout le temps eu, il y en a moins que d'habitude ici. C'est pas la saturation hospitalière qui existe tout le temps, c'est pas des morts, des morts il y en a tout le temps. C'est le code. Et donc c'est ça qui démarre le comptage. La totalité des courbes que vous voyez des soi-disant cas Covid-19, morts Covid-19 à l'hôpital, c'est juste dû à celle de la bureaucratie. C'est un enregistrement des malades. Et ce qu'on montre dans le livre, c'est que quand ils ont mis en place le code Covid-19, tous les autres codes se sont effondrés. Donc c'est comme si, voilà, depuis le cas de Covid-19, il n'y a plus de grippe, de pneumopathie, de broncolite, même des cancers ont diminué. Tout est enregistré en Covid-19. Pourquoi ? En fait, il n'y a pas de certitude quand quelqu'un arrive à l'hôpital de ce qu'il a. Donc il y a un large choix. Et puis il y a tout un tas de pathologies qu'ont les gens. Les gens qui arrivent à l'hôpital, ils peuvent être âgés, obèses, souffrir de diabète, d'une infection respiratoire, de tas de trucs. La manière dont ils vont être enregistrés dépend de ce que sera remboursé l'hôpital. Et plus le remboursement est intéressant, plus il y a de chances qu'on choisisse ce code-là. C'est comme ça que ça fonctionne. Et le code Covid-19 rapporte juste plus que tous les autres codes. Il y a une bonification. Donc de toute façon, il y a un intérêt financier de façon à pouvoir se faire rembourser des hôpitaux à utiliser le code Covid-19. Donc c'est bien de la bureaucratie, c'est de l'enregistrement. Et donc la réalité Covid-19 de l'hôpital, c'est ça. Ce n'est pas quelque chose dont on est certain, c'est du code. Et donc il ne faut absolument en aucun cas considérer que les courbes qu'on voit de Covid-19 enregistrées dans les hôpitaux est une quelconque valeur scientifique. Ce n'est pas de la science, c'est de la bureaucratie. C'est une demande d'enregistrement de la part de la bureaucratie et qu'on voit dans tous les pays du monde. Donc c'est bien ça qu'on est en train de mesurer. Donc ça, c'est pour l'hôpital. Et puis il s'est passé quelque chose d'encore plus stupide, c'est la fameuse introduction des tests. C'est-à-dire qu'on n'a jamais prouvé nulle part que les résultats de ces fameux tests avaient un quelconque rapport avec aucune maladie connue. Ça, ce n'est pas vrai, c'est une croyance. C'est une croyance qui vient du fait qu'il faut remonter au début de cette crise. Là, on est en Chine, il y a 40 malades d'une pneumopathie prétendument inhabituelle. Sachant qu'on est à Wuhan, c'est un endroit les plus pollué de la planète. Il fait froid, l'air est sec. On est dans des alertes aux microparticules et on a des gens qui toussent. Voilà, c'est extrêmement étonnant. Donc on a des gens qui toussent et qui ont des pneumopathies à un endroit où c'est habituel et à une période où c'est habituel. Mais du coup, là, se déchaîne l'histoire immédiatement du virus-teur. Et là, qu'est-ce que font les labos ? Ils font des études sur ce qu'ils trouvent dans les poumons des gens. Et en l'occurrence, il y a un labo qui fait une extraction d'un liquide des poumons d'un pauvre type qui est en train de s'étouffer. Et ils font une séquence. Et puis là, ils partent des jeux de séquences-reséquençages et des algorithmes qui recombinent tous les bouts d'ADN qu'on a trouvés. C'est expliqué dans un papier diffusé dans le journal Nature. Ils trouvent une séquence théorique, dont on ne sait pas si elle est là en entier, mais qui leur fait penser à la séance du SARS-CoV-1. Et donc là, à Cridorfray, on a trouvé un SARS-CoV-2. Et donc, c'est le début d'une grande pandémie. Et donc, ces 40 malades à Wuhan, en gros, c'est normal. C'est le début d'une grande pandémie mondiale. Et là, on a direct l'OMS qui tient sonne d'allemagne. Oui, ça y est, on a trouvé le nouveau virus tueur. Donc, il n'y a pas d'épidémie. Il y a juste 40 malades d'une pneumopathie habituelle. Mais c'est juste, au fond d'un tube à essai, on trouve quelque chose, une séquence. Donc ça, c'est le début de l'histoire. Et cette séquence-là sert à quoi ? Immédiatement après, il sert à un laboratoire qui dit « Oui, oui, cette séquence-là, nous, on sait en faire un test. » Le laboratoire qui n'a jamais vu d'aucun virus. Ils ont vu une séquence sur Internet donnée par un laboratoire chinois et ils prétendent faire un test qui est spécifique pour trouver cette séquence-là chez les gens. Enfin, spécifique pour trouver un bout de cette séquence-là chez les gens. Et donc, c'est ça qu'ils lancent. Et ils lancent la production des fameux tests pour que les gens puissent se tester. Et donc là, on arrive à un nouveau pan de la... de savoir si les gens sont malades. On va les tester. Et si jamais le test est positif, on va les déclarer malades. Donc, des tests, ils sont arrivés en France, pas tout de suite. 2020, il n'y en avait quasiment pas. Ils ont commencé à vraiment arriver en 2021, à être utilisés autour du début de l'année 2021. Mais ils ont vraiment été surutilisés à partir du moment où on a introduit, évidemment, le pass sanitaire. Le pass sanitaire, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que si vous êtes vacciné, vous avez le droit d'aller dans les lieux qui vous conviennent. Et si vous n'êtes pas vacciné, vous devez vous tester tout le temps. Et donc, fatalement, il y a une énorme... Donc, les gens, on en est assez vite, ce qui fait que beaucoup se sont vaccinés et ont laissé tomber. Mais du coup, il y a eu un énorme recours au test. Et on est en plein mois de juillet. Donc, on est en train de chercher du coronavirus, c'est-à-dire une prétendue morceau d'ADN qui est censée vous donner des rhumes, en plein mois de juillet, voilà, en France. Quelque chose qu'on n'a rigoureusement jamais vu. Et fatalement, qui dit explosion de test, dit explosion de test positif. Il faut savoir que n'importe quel test, il n'est jamais parfait. Aucun test n'est considéré parfait. Il a une sensibilité, une spécificité, c'est-à-dire que si vous testez, je prends souvent l'exemple, vous faites un test de grossesse à tous les petits garçons français de 5 ans, vous en avez un à voir qui vont tomber positifs. C'est partie de l'incertitude du test. Voilà, est-ce qu'on démarre un suivi de grossesse aux petits garçons de 5 ans sur la base d'un test positif ? Bon, ben c'est bien ce qui s'est passé en plein mois de juillet. Voilà, des gens qui avaient réconciliation avec un symptôme. Ceux qui avaient les symptômes les plus proches sont peut-être des gens qui avaient des petits rumes des foins à l'époque. Et 15 jours plus tard, ils refaisaient un test. Quand il apparaissait négatif, ils étaient considérés guéris de la non-maladie qu'ils avaient eue et même immunisés contre la non-maladie qu'ils avaient eue. Donc là, on a basculé dans la folie à ce moment-là. Et le test n'a absolument jamais montré avoir aucun rapport avec aucune maladie connue. Vous allez sur les chiffres du ministère de la Santé, vous voyez bien que les personnes testées positives, il y en a une écrasante majorité qui n'ont aucun symptôme. Et vous regardez sur les personnes qui ont prétendument les symptômes Covid, qui sont n'importe quelle maladie, une grande majorité d'entre elles sont négatives. Il n'y a aucun rapport ni dans un sens ni dans l'autre entre aucune maladie connue et ces fameux tests. Vous lancez des dés, c'est pareil, c'est moins cher et pour le coup, c'est peut-être mieux pour la planète, pour les écolos. Donc voilà, là, on a vraiment basculé. Donc, le Covid, c'est ça. C'est premièrement de la bureaucratie. À l'hôpital, j'enregistre des gens Covid parce que de toute façon, c'est ce qu'on demande de faire et que ça rapporte plus et que du coup, les autres types de maladies diminuent. Et puis ensuite, avec les fameux tests, il n'y a plus aucun rapport avec aucune maladie. Et ce terme Covid, on est sur la base d'un truc qui devient rouge quand on se fout dans le nez de temps en temps sans que ça n'ait aucun rapport. Et ces tests, en plus, ils ont évolué dans le temps. Au début, en juillet 2021, il y a 5% de positivité, ce qui veut dire qu'on est dans l'intervalle. Même en considérant que le test veut dire quelque chose alors que personne ne l'a jamais prouvé, on serait dans l'intervalle de confiance et si on est en dessous de 5%, on peut considérer que la séquence n'existe pas. Tout simplement. On est en dessous. C'est-à-dire que c'est comme si on passait le test dans n'importe quoi, à l'eau, tout ça, on aurait, rien qu'avec l'erreur de fabrication, de mesure, etc., on aurait 5% de positif aussi. Donc voilà, ça ne veut rien dire. Mais au fur et à mesure du temps, ils ont rajouté ce qu'on appelle des variants. Le principe du séquençage, ça ne marche jamais. C'est-à-dire qu'on n'arrive jamais à trouver correctement avec la même séquence qu'on sait qu'on cherche et quand on n'y arrive pas, on dit que c'est un variant et donc il y a un bout qui change. Ce qui fait que dans les amorces des tests, ils se sont mis à rajouter de plus en plus de variants, ce qui fait que le taux de positivité du test s'est mis à augmenter et on a eu le fameux varieur Omicron à la fin de l'année 2021. On est arrivé à 30% de positivité. C'est-à-dire que là, tout le monde devient positif, tout le monde est un malade potentiel. Donc c'était l'inverse. Tout le monde était positif sauf si le test ne marche pas. S'il y avait une erreur de fabrication du test, ce qui fait penser que finalement, le fameux varieur Omicron, c'est de la morve de Nordique, quelque part, on a envie de se dire d'un point de vue génétique. Donc voilà, il n'y a absolument aucun rapport non plus. Et ce qui fait, des cours de positivité qui ne peuvent rien dire, qu'on ne peut pas suivre dans le temps puisque ce ne sont pas les mêmes tests qui sont réalisés. Et finalement, on n'a toujours jamais prouvé qu'il existait un quelconque lien entre ces fameux tests et aucune maladie. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre dans ce qui s'est passé. L'histoire qu'il nous a raconté repose sur de la bureaucratie et sur l'escroquerie totale qu'ont été ces tests. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer selon vous, cette bureaucratie ? Je pense notamment à la fameuse phrase d'Anna Arendt, la banalité du mal. Est-ce qu'on est sur quelque chose de cet ordre-là ? Parce que les enjeux financiers, je veux bien les comprendre pour des personnes qui pourraient gagner beaucoup d'argent. Mais les personnes qui sont dans les bureaux, qui appliquent les règles, qui obéissent à ce qu'on leur demande sans forcément avoir un intérêt personnel derrière, comment se fait-il qu'ils adhèrent aussi facilement selon vous ? C'est même la majorité, je pense. C'est même les médecins qui participent à ça le font de manière sincère. C'est aussi l'envie de croire à cette histoire. On parle quand même de santé et les gens ont à la fois peur pour leur santé en permanence et ont envie de se sentir protégés. Et donc, il est assez facile d'adhérer à l'histoire qu'il leur a racontée du fameux virus tueur et puis de montrer qu'on va se protéger en portant un masque dans la rue, par exemple, pour se protéger des méchants microbes sans que jamais aucun scientifique n'ait jamais réussi à montrer quoi que ce soit que ça servait à quelque chose. Et c'est probablement pas comme ça du tout qu'on tombe malade. Mais ce n'est pas grave. Là, on est dans l'imaginaire pur, on est dans la superstition qui marche très bien et on a une adhésion de tout le monde qui a envie de croire à cette histoire. D'un point de vue des médecins en plus, il n'y a pas de médecin s'il n'y a pas de malade. Dans l'éventail des gens qui ont participé à cette histoire, on va dire, dans toute bonne foi, il y a en effet tous les médecins qui voulaient soigner des gens et donc qui, quelque part, avaient quand même besoin de l'existence de cette pandémie et qui est de cette grave pandémie de façon à montrer qu'ils allaient soigner des gens. Donc ça, c'est, mais quel que soit de bord, je vais le redire, et c'est, c'est de vrai dire, c'est une bonne, ce n'est pas de nuire aux gens de vouloir les protéger. Donc il y a les médecins qui veulent les soigner, il y a aussi les gens qui voulaient les protéger, donc se présenter en tant que protecteurs. Donc ça, il y a tout un tas de politiques de tous bords aussi qui ont participé. Donc ça, on va dire, ça c'est de toute bonne foi. On a même vu des citoyens avoir des réactions très très fortes pour empêcher à certains moments les non-vaccinés d'accéder à certains lieux, même des gens qui se sont engagés d'habitude dans de l'associatif, faire ça, on a eu aussi les syndicats là-dessus, enfin bref, il s'est passé quelque chose, plein de bonnes intentions, mais quand même une fracture de la société et des comportements sur lesquels les gens ont adhéré à cette histoire et ont pris part. Donc ça, c'est pour le point de vue, en effet, benaïté du mal, c'est-à-dire tout le monde qui joue son rôle dans cette histoire sans jamais la remettre en question et se poser la question mais est-ce que tout cela est bien légitime et suis-je vraiment en train de faire quelque chose qui est bien ? Après, il y a l'aspect des laboratoires. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'histoire de la pandémie qui démarre au fond d'un tube à essai où il y a une sur un malade, une séquence qui est trouvée qui fait penser à une autre séquence qui a été trouvée de la même manière d'ailleurs, donc qu'on peut remonter assez loin dans les doutes, il y a quand même des laboratoires qui se mettent sur le devant de la scène et qui vivent du fait d'être sur le devant de la scène en cherchant ce genre de choses sans jamais avoir prouvé d'ailleurs que ce qu'ils trouvaient était bien le déclencheur de maladies graves d'aucune sorte. Mais ceux qui parviennent à alerter et à mettre des séquences sur Internet sont évidemment sur le devant de la scène et donc reçoivent plus de fonds pour continuer leurs travaux. Donc, il y a quand même une course au buzz et à la recherche de ce genre de choses. Et pas que, puisque évidemment, qui dit séquences, dit ensuite, on l'a vu, tests qui peuvent rapporter très gros et puis bien évidemment, ça accroce un vaccin, médicaments pour lutter contre la fameuse maladie qu'on aurait trouvée par séquençage. Donc, il y a quand même toute une chaîne d'acteurs qui participent joyeusement à cette recherche de maladies qu'on trouve par expérience, par séquençage, par recollage de morceaux également et algorithmes. Et puis, tous les acteurs et laboratoires pharmaceutiques qui vivent de ça, de ces recherches-là et de ces trouvailles et qui font acheter aux États ensuite tout ça. Et puis, il y a également, on a vu l'Organisation Mondiale de la Santé, mais pas que, les CDC, tout un tas d'organismes prétendument de santé qui vivent également de ces recherches-là et qui tiennent leur légitimité de la recherche, de la prévention des fameuses pandémies. Donc, il y a une recherche active de toutes ces choses-là et évidemment, on ne trouve que ce qu'on cherche. Et donc, ce que trouvent les laboratoires, c'est ce qu'ils sont en train de chercher, c'est-à-dire, ils trouvent des séquences qui leur font penser à des choses qui seraient très graves et qui seraient déclencheurs de pandémies. Et comme ils cherchent tout ça, il y en a toujours des nouveaux qui en trouvent. Et ça permet de faire du commerce notamment et c'est ce qu'on a vécu pendant trois ans. Et puis ensuite, on voit tous les labos qui leur envoient le pain en disant nous aussi, on a trouvé, nous on a des variants, on a des trucs. Et tout ça, ça vient alimenter finalement cette recherche initiale sur laquelle, encore une fois, il y a plus que des doutes qui subsistent sur la vraie démonstration scientifique réalisée entre le bout de séquence prétendument trouvé et puis une maladie spécifique. Dans l'éducation populaire, il y a un exercice qui est assez chouette qui est celui de l'arpentage. Alors, pour redéfinir un petit peu ce que c'est, l'arpentage, c'est quand on prend un livre à plusieurs qu'on se le répartit et qu'on essaye de construire de l'analyse collectivement. C'est notamment le cas, par exemple, avec des livres de sociologie où, par exemple, on va se partager un bourdieu, on va se donner trois pages chacun et puis, au bout d'un certain temps, on va partager ce qu'on a compris chacun de son côté et puis essayer de construire une analyse collective à partir de ça. Est-ce que, dans le domaine de la donnée, dans le domaine de la statistique, ce serait un exercice qui pourrait être réalisé et réalisable ? De tout ce que je viens d'expliquer et ce que j'essaie d'expliquer dans mon livre, dans le domaine de la statistique, la mauvaise chose à analyser, c'est le résultat, c'est la cour finale. Ce qu'il faut analyser, c'est la manière et récolter les chiffres. Quelle a été la définition prise ? Comment j'ai récolté mes données et avec quelle qualité avant de commencer à en déduire quelque chose ? L'erreur que font énormément de médecins, de chercheurs, de scientifiques, de tous bords depuis le début de cette histoire, c'est de croire que les courbes statistiques qu'on leur fout sous les yeux de cas Covid-19, de mort Covid-19 veulent dire quelque chose. Ils n'ont absolument aucun pouvoir signifiant. La seule chose qui définit la statistique, c'est la définition initiale et la manière dont on a compté. Comme je l'ai dit, dans les hôpitaux, ce qui a compté, c'est la définition, c'est-à-dire comptez-moi du Covid de manière bureaucratique quand on voit un malade qui arrive. Et ensuite, ce qui a compté, ce sont les fameux tests, à savoir la maladie, on s'en fout, ce qui compte, c'est si c'est sa lumière rouge ou vert quand on fout un truc dans le nez. Et donc, on ne peut pas faire le même exercice comme en sociologie en croyant qu'en analysant des chiffres ou des études ou même des résultats et des méthodes, on va réussir à comprendre quelque chose. Il faut absolument que tous aient bien compris la bonne notion initiale qui est qu'avons-nous compté ? Et c'est bien ça le cœur du sujet de Covid-19. Qu'avons-nous compté dans cette histoire de Covid-19 ? Et bien juste, absolument, n'importe quoi. Et nous avons vécu uniquement ce qu'on appelle un biais de confirmation. C'est-à-dire qu'une fois que tout le monde était convaincu qu'une pandémie morte elle sévissait, que les comptages étaient en place, tout le monde à interpréter les chiffres comme étant la preuve de ce qui se passait, ça ne peut être en aucun cas une preuve puisqu'il dépend de la définition initiale qui est déjà qu'on croit que ça existe. Et donc, c'est ce qu'on appelle un raisonnement tautologique. Donc, il faut absolument avant toute chose, mais c'est le cas dans toutes les statistiques, toutes les statistiques doivent être regardées uniquement en ayant bien compris ce qu'elles voulaient dire et c'est bien le sens de ma chaîne, c'est également le cas pour toutes les définitions des statistiques économiques. Il faut vraiment comprendre la définition, qu'est-ce qu'on est en train de compter, sinon on est juste en train de raconter une seule chose quand on laisse des chiffres, on est en train de raconter la définition, ça s'en rend compte. Merci d'avoir reprécisé ça parce qu'effectivement, je me rends compte là en vous écoutant que ce n'était pas si clair que ça pour moi, donc ça a permis vraiment de clarifier et je crois que je viens de vraiment comprendre le sens de ce que vous disiez, donc merci de l'avoir reprécisé. Est-ce que toutefois, il y aurait des initiatives citoyennes qui pourraient être possibles aujourd'hui pour rétablir la vérité ? Oui, c'est de discuter tout simplement, faire venir des gens, faire organiser des débats contradictoires et puis en effet, je prêche un peu pour ma paroisse, mais je pense quand même qu'on a un problème avec la statistique qui est, quel que soit le bord de ceux qui parlent, personne ne comprend très bien quelle est cette nuance et où vient cette espèce d'arnaque de la statistique qui est que les gens ne maîtrisent pas la manière dont on a se définit et dont on a compté les choses. Et donc, on a tout un tas d'analystes de tous bords qui s'écharpent sur les résultats finaux sans comprendre le sujet initial, c'est-à-dire la définition. Et donc, s'il y avait une question impopulaire à faire, ce serait ça, ce serait de revenir aux fondamentaux et finalement, d'avoir le bon réflexe envers toute analyse scientifique ou présemblée scientifique, c'est de quoi parlez-vous quels sont les fondements qui nous permettent de lire ça ? Et moi, quand on a des droits scientifiques comme Jules Blanche qui donne des résultats sur quoi que ce soit, que ce soit sur commenter ces vaccins ou parler de virus qui se propagent, etc., la question à poser, c'est d'où tenez-vous ces informations, quelles sont les expériences scientifiques et observations qui vous permettent d'arriver à ce résultat ? Et on est bien souvent surpris par la réponse quand il y en a une. Alors, on approche de la fin de cet entretien. Avant que je vous pose la dernière question, je voulais savoir est-ce que vous avez des choses à exprimer, des questions que je ne vous ai pas posées auxquelles vous aimeriez répondre ? Non, écoutez, je pense que votre entretien était assez clair et merci pour la pertinence de vos questions. Si vous aviez le pouvoir de changer le monde, par où est-ce que vous commenceriez ? Je n'en sais absolument rien. J'avais, au bout de trois ans, à étudier les chiffres et puis à me rendre compte de plusieurs choses, c'est-à-dire à la fois du peu de savoirs scientifiques dont on était vraiment sûr et de la totalité de ce qu'on pouvait remettre en question, ce que je ne soupçonnais pas avant cette histoire, en particulier dans le domaine de la santé. Et puis finalement, je ne sais pas si c'est l'incapacité ou du non-vouloir des gens à remettre en cause ce qu'ils ont vécu, même quand ça leur fait du mal, c'est-à-dire qu'on a quand même été victimes de ce qui s'est passé mais qui refusent totalement de changer d'idée quitte d'ailleurs à continuer à se faire entuber profondément mais c'est beaucoup plus douloureux pour elle, visiblement en tout cas, je ne sais pas si en termes d'égo, d'admettre cette trompée à un moment. Finalement, je ne suis pas certain que la recherche de la vérité soit quelque chose de si important pour les gens du moment qu'ils ont l'impression de se sentir, même pas en sécurité parce qu'en plus ils se sortent en insécurité mais protégés de quelque chose quand même. C'est assez bizarre qu'ils s'élancent. Donc voilà, cette période-là m'a appris que peut-être certaines utopies de penser que la recherche de la vérité ou qu'elle a amené à une meilleure démocratie ou à tout ça était importante et quand je me rends compte que quel que soit le bord on refuse de toute façon de remettre en question ce que l'on croit parce que ça nous arrange de certaines manières, je suis assez édicatif sur savoir ce qu'il faudrait faire pour changer le monde quand finalement les gens montrent manifestement qu'ils n'ont pas spécialement envie de savoir. Donc je crois que je souhaite par exemple sur un genre de spécial, chacun doit continuer à faire son petit mot d'embauche en essayant de faire au mieux pour ce qu'il croit juste et puis c'est général. Merci Pierre, merci pour cet échange et je remettrai le lien vers votre livre dans la description. Très bien, merci beaucoup pour cet entretien, c'était très agréable en tout cas. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Je suis vraiment ravi d'avoir pu discuter avec Pierre qui porte une parole différente de celle que l'on entend dans les médias grands publics et nous invite à remettre en question les données qui nous sont présentées comme une vérité absolue. Quelle que soit notre opinion sur le sujet, les débats contradictoires sont toujours essentielles à la vie démocratique ? Voici les trois pépites que je retiens de notre échange. Tout d'abord, que pour comprendre les chiffres, il est nécessaire d'avoir une démarche active, de lire les chiffres dans leur ensemble et de comparer les sources. Mais il est surtout primordial, avant même d'analyser les résultats et de commencer à en déduire quoi que ce soit, de regarder la manière dont ont été récoltés ces chiffres. Quelle a été la définition prise ? Comment les données ont-elles été recueillies ? Et avec quelle qualité ? Dans le cas contraire, nous commettrions les mêmes erreurs que la majorité de la population. Ensuite, qu'il est important de connaître la situation en temps normal pour savoir d'où l'on part. Dans le cas de la crise sanitaire, il serait malhonnête d'analyser les données sans prendre en compte la situation déplorable des hôpitaux déjà en 2020, les manques de moyens et le personnel en grève. Enfin, qu'il faut toujours suivre la piste de l'argent. Follow the money, comme dirait les Américains. Derrière chaque décision, il y a très souvent des intérêts financiers, à grande échelle avec les laboratoires pharmaceutiques, mais également à petite échelle avec tous ceux qui d'une manière ou d'une autre ont pu tirer leur épingle du jeu. « Il ne faut pas longtemps pour que nos idées et nos convictions prennent la couleur de nos intérêts ! » s'exclamait la Rochefoucauld. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent suivre le travail de Pierre, je vous mets tous les liens dans la description. Sachez par ailleurs que les recettes liées à la vente de son livre seront reversées au collectif « Où est mon cycle ? » qui milite pour la reconnaissance des effets indésirables du vaccin contre le Covid, notamment chez les femmes. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.